Les small caps sont-elles risquées ? Si vous répondez oui à cette question, je pense que vous allez apprécier l'interview d'aujourd'hui car j'ai invité Rémi de la chaîne Parlons Long Terme qui est un expert de l'analyse d'action. Il a développé un logiciel qui lui permet de faire de l'analyse d'action très approfondie avec plein de ratios qui sont très intéressants. Ça va être un des sujets de cette vidéo. Et pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple de small caps et vous verrez que les small caps sont certes parfois plus volatiles et plus risquées mais si on les choisit correctement, ça peut également apporter un boost à nos performances du portefeuille. Donc ça peut être une classe d'actifs très intéressante et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette interview. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Rémi est quelqu'un de passionnant et comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je propose et en particulier cette interview avec Rémi, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner. C'est complètement gratuit et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider. Et moi je vous souhaite maintenant une très bonne interview. Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, on accueille Rémi de la chaîne Parlons Long Termes qui a beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Je suis très content de le recevoir. Je vous ai fait une petite introduction sur le sujet de l'interview et comme d'habitude, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de laisser cet invité, donc Rémi, se présenter et nous parler un peu de son parcours. Donc je te laisse la parole Rémi. Très bien. Écoute déjà, merci Clément de m'accueillir sur ta chaîne. J'apprécie beaucoup ce que tu fais et je trouve ça très sympa d'être là. Du coup, je m'appelle Rémi de Truchy de Varenne. Dans la vie, je dirige deux sociétés. Parlons Long Terme, OU et Value Investing Screener qui est un logiciel que j'ai cofondé. Chez Parlons Long Terme, qui est une société de conseil en gestion de patrimoine basée en Estonie, on produit de l'analyse pour des fonds, surtout orienté Small Cap Value. On fait également de la formation en présentiel et en ligne. Et du coup, Value Investing Screener est un logiciel dont on parlera peut-être, même très certainement. Et c'est du coup un stock screener qui permet de dénicher un claquement de doigts, des actions sous-évaluées partout dans le monde, majoritairement surtout des Small Cap Value parce que c'est du coup mon domaine de prédilection. Ok, et du coup ça fait combien de temps que tu t'es lancé ? Parce que je sais que tu as un parcours qui n'a pas forcément démarré par la finance pure. Tout à fait. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette aventure ? La boîte, ça fait deux ans à peu près. Ok. Ça fait deux ans et en deux ans actuellement, on doit avoir plus de 500 clients dans 16 pays différents. Ok, donc un beau développement. Du coup, je t'ai invité sur la chaîne pour qu'on parle d'un sujet qui nous passionne tous les deux et qui je pense passionne pas mal de personnes qui regardent la chaîne YouTube. Et du coup, ma question, la première question que j'aimerais te poser, ça serait pourquoi l'investissement en bourse est ton investissement favori ? Parce que je sais que tu investis beaucoup en bourse et pour avoir vu le contenu que tu produis, c'est une classe d'actifs que tu apprécies particulièrement. Donc voilà, pourquoi cette classe d'actifs potentiellement plus qu'une autre ? Tu sais, si j'étais maraîcher, j'irais logiquement vers les arbres qui produisent le plus de fruits sans effort. Et la bourse, c'est juste la classe d'actifs la plus rentable du monde et elle ne demande pas plus d'efforts que ça. Déjà, familialement, j'ai été orienté vers la bourse parce que j'ai deux oncles qui travaillent dans ce secteur, qui étaient conseillers en gestion patrimoine pour des grandes fortunes à Singapour et un autre maison qui m'ont parrain qui a développé des algorithmes un petit peu comme ceux que j'ai pu développer pour la Banque de France et le Crédit Suisse. Et voilà, il m'avait orienté vers le value investing et c'est vrai qu'une fois que je suis tombé là-dedans, c'était pendant mes études d'ingénieur, c'est devenu vraiment une passion, une addiction, une obsession et je n'ai pas arrêté d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre à ce sujet. Et c'était en plus de ça la classe d'actifs la plus rentable. Donc forcément, c'est pour ça que je me suis tourné vers ça. Et aujourd'hui, ça a un côté déjà historiquement très performant dans le sens où depuis 200 ans, la performance moyenne du marché, c'est plus de 9,2% par an, ce qui est quand même énorme. Avec des bonnes stratégies, ça m'amène à avoir beaucoup de liberté parce que je suis sur une stratégie de buy and hold, donc je ne suis pas sur de l'arbitrage constant. Il n'y a pas de gestion particulière. On peut également être très diversifié. Une fois que les placements sont faits, finalement, on a une vraie sérénité. Et enfin, j'ai choisi aussi l'investissement en bourse parce que du coup, en tant qu'ingénieur de formation initialement, ça me permet de m'intéresser à plein d'industries différentes. Ça me permet de me passionner aussi de plein d'entreprises. J'adore me plonger dans un rapport annuel pour découvrir une nouvelle boîte, pour apprendre un nouveau business model. Il y a quelques mois, on est tombé sur une boîte qui faisait de l'agriculture au Brésil qui avait des marges brutes de 65 %. Et c'était vraiment intéressant de comprendre comment est-ce que, finalement, elle avait réussi à attaquer cette industrie avec son business model pour arriver à avoir de telles marges. Parce que ce qui va fondamentalement créer de la croissance sur du long terme, c'est la croissance de tes ventes, ton processus d'allocation de capital et ta profitabilité en tant qu'entreprise, d'une manière générale. Et c'est tout ça qui me passionne et qui m'a fait choisir la bourse, finalement. Oui, donc c'est vraiment l'analyse. Du coup, tu as été un peu accompagné par tes ongles qui t'ont un peu mis là-dedans et derrière, tout le processus d'analyse et tout ce qu'on peut faire pour investir correctement en bourse, c'est ça qui t'a plu énormément. Et juste, j'ai une petite question par rapport à comment tu t'es formé. Est-ce que tu as quelques petits conseils pour les personnes qui nous regardent sur apprendre réellement à investir en bourse ? Parce que je suppose que tu as fait pas mal de bouquins sur l'information. Est-ce que tu as un petit processus potentiellement qui pourrait nous aider, nous les investisseurs particuliers, pour en apprendre plus ? Déjà, étape 1, il faut lire. RFM, read your fucking book, your fucking manual, c'est hyper important. Autre point, on parle souvent de lire des livres, mais je pense que c'est également très important de lire des rapports de gestionnaires. Tu vois, des rapports de gestionnaires de fonds comme Francisco, Gracia, Paramès, ça vaut de l'or. Ses analyses du marché sont magnifiques et de temps en temps, il peut donner des exemples d'actions et c'est passionnant. Et ensuite, il faut bien évidemment passer à l'action, faire des erreurs. Idéalement, apprendre des erreurs des autres, ce qui mène au quatrième point qui est de bien se contourner. Une fois que je me suis lancé, quand j'ai lancé cette entreprise, je ne suis pas resté à un niveau relativement bas, j'ai vraiment cherché à performer en m'entourant des meilleurs. Je collabore aujourd'hui avec Passiavia, qui est le fonds de manager numéro 1 au monde dans le stock picking de Small Limit Cap Value. Je me suis fait prendre sous l'aile de Louis-Vincent Gave également, qui est donc le fils de Charles Gave, qui conseille Cathy Wood en macro Asie. Il m'a donné d'excellents conseils et c'est vraiment en allant en contact des meilleurs aussi derrière qu'on apprend à investir. Selon moi, lire pour la théorie et derrière, bien s'entourer pour la pratique et pour faire ça bien. C'est un peu ce que je fais et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai appris de mon côté via les ressources gratuites comme sur YouTube, des blogs, les livres qui ne sont quand même pas très chers par rapport à toute la valeur qu'il peut y avoir dedans. Et derrière, ces interviews que je fais sur la chaîne, mine de rien, elles sont disponibles pour tout le monde mais le premier qu'apprend, je pense que c'est moi via les discussions que je peux avoir et le réseau derrière que je peux construire parce que j'essaie de garder contact avec tout le monde. Donc, c'est chouette et du coup, ça me permet de vachement évoluer. Donc oui, c'est vraiment top. Et juste pour revenir par rapport à l'investissement en bourse et le fait que tu l'apprécies vraiment. Je sais que tu avais préparé un petit graphique que tu m'as montré tout à l'heure en amont qui peut être super intéressant pour les personnes qui débutent pour vraiment expliquer pourquoi. Je l'ai mis sur mon écran. Est-ce que tu l'as partagé ? Oui, c'est partagé. Ça, c'est un graphique de Jérémy Segel qui est un économiste que j'aime beaucoup. C'est un professeur. J'ai tendance à plus s'apprécier les livres d'investisseurs que de professeurs d'économie mais il faut reconnaître la qualité quand il y en a. Vraiment, le livre The Long Run of Stocks de Jérémy Segel est super. Et dans ce livre, il nous propose ce graphique dans lequel on voit l'évolution de différentes classes d'actifs depuis 200 ans. Vous voyez en bas le dollar qui depuis qu'on s'était fait de l'étalon or se déprécie constamment parce qu'on imprime plus d'argent que l'on en détruit. On voit également que l'or a une performance flat finalement sur 200 ans ce qui est très important à souligner et la raison fondamentale de ça c'est que l'or ne produit pas de valeur ajoutée et ce qui va s'apprécier dans le temps c'est un actif qui produit de la valeur ajoutée. Je reviendrai sur cette notion. Ensuite, il y a les obligations où finalement la valeur ajoutée est associée à l'intérêt qui est perçue par le créancier. Et enfin, il y a les actions qui sont depuis 200 ans inflation déduite la classe d'actifs la plus performante du monde avec 6,6% de performance inflation déduite. On est autour des 8% inflation inclue et là sur les 100 dernières années on est à 9,2%. Donc en gros, on est entre 8 et 9 sur des ETF et la raison de ça c'est que les actions, les entreprises sont ce qui produit de la valeur ajoutée au monde. Lorsqu'une entreprise s'introduit en bourse ce n'est pas uniquement pour faire la richesse de ses fondateurs, c'est réellement pour se développer à un niveau où elle ne peut plus s'endetter. Lorsqu'Airbus est introduit en bourse c'est pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles usines et c'est un point qui est important. Et en investissant en bourse, on soutient l'économie et c'est ce qui également permet l'amélioration continue de nos conditions de vie au cours des siècles. Ce n'est pas la politique qui nous permet d'améliorer bien notre niveau de santé, c'est réellement la création de valeur des entreprises comme on va citer Pfizer parce que ça fera débat qui derrière nous permet d'avoir des vaccins. Et c'est un point qui est important. Moi je suis entièrement d'accord avec toi et du coup un point que j'aimerais relever par rapport à ce que tu viens de dire c'est que la bourse est une classe d'actifs qui est très peu comprise je pense par les français parce qu'elle est considérée comme risquée. Alors que je pense qu'il y a un gros amalgame et une grosse erreur au niveau de ce mot risque parce que pour moi il y a une grosse différence entre le risque et la volatilité qu'on peut avoir en bourse et j'ai l'impression que les gens confondent les deux. Les premiers à le confondre c'est des académiciens enfin c'est des économistes. Enfin je veux dire on associe le risque au bêta alors que c'est une erreur fondamentale. Oui donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bêta c'est un indicateur qui permet de mesurer la plus ou moins forte volatilité d'une action par rapport du coup au bêta. Mais oui c'est en fait les gens confondent le risque et la volatilité. Donc on voit très bien avec le graphique que tu as montré que le risque sur le très long terme en fait le risque c'est de ne pas être investi et de laisser en devise donc que ce soit l'euro ou le dollar. Le pire des risques c'est de ne pas en prendre et de voir son cash se déprécier et fondre comme du sucre dans de l'eau. Enfin je suis complètement d'accord. Oui et du coup donc la volatilité c'est le fait que les actions soient cotées quasiment tous les jours et que ça varie et c'est ça qui fait peur aux gens et est-ce que du coup toi tu aurais un conseil pour les personnes qui sont encore à ce stade d'avoir peur d'investir en bourse pour essayer de passer au-dessus de cette volatilité et de ce risque ? J'ai une analogie que j'aime bien à ce sujet. J'ai une analogie que j'aime bien à ce sujet c'est celle de l'immobilier finalement. Quand tu achètes un appartement le prix va forcément varier par rapport au taux d'intérêt par rapport à l'offre, à la demande etc. Il y aura tous ceux qui avaient des maisons en campagne en 2019 se disaient c'est vrai que vraiment elle ne vaut rien à la maison tiens il y a le Covid signe noir que personne ne prévoit et résultat les prix des maisons en campagne font poids 2. On ne voit pas au jour le jour la cotation du prix de ta maison et si on la voyait au jour le jour est-ce que si ça baisse de 10% tu te poserais la question de revendre ? Non et quand tu prends part à une entreprise tu prends part à une entreprise comme copropriétaire c'est vraiment le principe de l'actionnaire et tu n'as pas à te dire que tu vas revendre ta société du jour au lendemain parce qu'elle a fait moins de 10% je suis contre les stop loss et de ce point de vue là j'encourage ceux qui en général suivent ma stratégie à prendre des positions qu'une seule fois par mois et à ne regarder leur portefeuille qu'une fois par mois et à titre personnel je n'achète jamais d'action si je n'ai pas prévu de la posséder pour au moins 10 ans c'est un point que je trouve relativement important parce que finalement et d'ailleurs ça c'est un conseil également de Buffett finalement si tu te retrouvais à 18 ans avoir le droit d'acheter une voiture celle que tu veux ok ? et face à cette situation on te dit par contre il y a une seule règle c'est que cette voiture tu dois la garder jusqu'à la fin de ta vie je pense que tu pencheras quand même à deux fois sur le manuel d'utilisation sur les caractéristiques techniques etc et tu prendras beaucoup plus facilement une voiture type un Range Rover qui peut vraiment bien tenir et que tu peux réparer plutôt que la dernière Tesla qui au moins dans le problème électronique finira la poubelle et c'est vraiment la dynamique d'esprit qu'il faut avoir selon moi en tant qu'investisseur de valeur et justement par rapport à l'investissement dans la valeur il y a aussi une étude que j'avais passée comme quoi le cours des actions des entreprises revenait toujours à leurs fondamentaux si on l'a possédé plus de 10 ans donc en gros si on possède une action qui a une valeur intrinsèque qui est vraiment présente et du coup le cours de l'action est sous-évalué par rapport à sa valeur si on la garde à très long terme on fera forcément alors forcément c'est peut-être pas une généralité à 100% mais on aura quand même beaucoup plus de chances de faire une bonne performance que si on s'amuse à faire des allers-retours tous les 4 matins comme le trading par exemple c'est la grande phrase de Benjamin Graham à court terme le marché vote à long terme il évalue et ce qu'il évalue c'est bien la valeur intrinsèque de l'entreprise et c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre parce que si tu suis cette direction qui est de se dire je prends position pour du très très long terme dans une entreprise comme Air Liquide par exemple si l'entreprise Air Liquide n'avait pas un bon return equity un bon rendement sur son capital et des ventes qui a augmenté elle n'aurait pas eu son cours qui a augmenté constamment au cours des 30 dernières années et vraiment les deux variables qui sont absolument obligatoires à observer si on a cette perspective long terme c'est la variable de la croissance des ventes et la variable de l'importance également du return equity du rendement du capital de l'entreprise parce qu'une entreprise qui a un rendement sur son capital de seulement 6% par an on ne peut pas espérer qu'elle nous rémunère de 20% par an pendant 20 ans c'est pas possible pas tenable et c'est vraiment quelque chose qu'il faut percevoir et de la même manière on ne peut pas espérer qu'une entreprise fasse du 500% par an comme il y en a eu en 2020 sans qu'elle ait les fondamentaux qui suivent derrière forcément la correction il y aura il y a une corrélation entre la bourse et l'économie réelle et en tout cas elle est sur une perspective long terme constamment et le graphique de Seagal nous l'a bien rappelé du coup j'ai une petite question pour toi on a parlé de la stratégie long terme buy and hold et essayer de construire des portefeuilles sur le très long terme et il y a deux stratégies très long terme qui ressortent un peu et qu'on voit beaucoup sur Youtube et moi le premier j'en parle également c'est la stratégie ETF donc investir via une gestion passive grâce aux ETF et une stratégie où on va plutôt sélectionner nos actions donc le stock picking quel est ton avis toi par rapport à ces deux stratégies et qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça à une personne qui débute par exemple l'investissement en bourse d'accord ça va m'amener à avoir deux réponses différentes pour le coup à titre personnel le gars qui invente les ETF s'appelle Joe Google il a eu une phrase que j'aime beaucoup il s'appelle plutôt que d'acheter plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin acheter la botte de foin au moins on sort l'aiguille mais à titre personnel je ne veux pas de foin en fait et j'ai les algorithmes et les connaissances et l'équipe pour me construire un patrimoine où il n'y a pas de foin et c'est l'idée en plus de ça en règle générale quand on parle d'ETF on parle d'ETF sur des large caps les large caps sont très exposés à des risques systémiques sont extrêmement corrélés au marché finalement elles se retrouvent à être surdiversifiées et c'est démontré que globalement si tu as plus de 30 actions tu ne baisses plus ton risque tant que c'est systémique et si tu veux réduire ton risque systématique là il faut que tu ailles chercher justement de la diversification en matière d'asset sizing donc de taille d'actifs de classe d'actifs et de répartition géographique et c'est très exactement ce que ne fait pas un S&P 500 donc à titre personnel je préfère aller dénicher des petites boîtes sous-évaluées partout dans le monde qui sont des petits ensembles fragiles plus performants plus légers qui m'amèneront à définir un ensemble antifragile au sens de Nassim Nicolas Taleb maintenant par contre comment dire par contre c'est vrai que ce n'est pas simple et c'est vraiment peu peu de gens enfin je recommande finalement à peu de gens si vous n'êtes pas passionné si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort si vous n'êtes pas prêt à vous faire accompagner et faire les choses par vous-même à s'adonner à du stock picking parce que c'est vraiment sans les connaissances c'est vraiment faire le choix de partir sur une autoroute avec un bandeau autour des yeux sur un scooter voilà et on se fait vite renverser je suis d'accord avec toi et pour beaucoup de débutants en effet un ETF c'est très bien et choisir un ETF ça leur permettra de faire bien mieux qu'une assurance vie choisir un ETF auprès de sa banque ça permettra d'avoir des garanties bancaires supplémentaires si on veut lever de la dette choisir un ETF c'est de la tranquillité d'esprit ne faites pas de l'arbitrage bien sûr sur de l'ETF mais soyez sur du buy and hold selon moi et même sur une gestion indicielle on peut réfléchir ça intelligemment en prenant du SN500 et du Vanguard Value Trust enfin Vanguard Small Cap Value il me semble qu'ils ont un ETF VBR qui permet justement d'avoir de la small cap dans un portefeuille d'ETF donc on peut tout de même faire les choses bien et si vous souhaitez commencer par le stock picking il y a vraiment un warning très important au niveau du stock picking c'est votre psychologie votre capacité à savoir tenir des positions sur du long terme et je pense qu'une bonne façon de commencer le stock picking si c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment faire c'est de commencer à faire du stock picking sur Bercher Attaway sur l'action classe B et si c'est quelque chose qui vous parle qui vous correspond derrière approfondissez le sujet et c'est très important de façon de passer à l'action pour savoir si les choses nous correspondent et pour progresser et je pense que ceux qui souhaitent en tout cas commencer par le stock picking commencer par faire du stock picking de Bercher Attaway pour réduire tout de même aux chances de faire des erreurs je suis entièrement d'accord avec toi parce que pour moi les deux stratégies sont complémentaires mais surtout elles ne visent pas du tout les mêmes personnes moi je sais que dans mon entourage il y a des gens qui veulent investir en bourse parce qu'ils ont compris que c'est quand même une classe d'actifs performante et que c'est bon pour leur patrimoine d'investir en bourse mais ils n'en ont strictement rien à faire d'aller chercher des entreprises de surperformer le marché d'y passer du temps etc pour moi c'est 100% ok à partir du moment où tu es allumé avec ce que tu as envie de faire et que ça te correspond déjà investir sur des ETF et avoir un portefeuille très long terme ça sera mieux que 90% des gens et 95% des gens ferait mieux de ceux qui investissent ferait mieux d'aller vers des ETF plutôt que ça donnerait du stock picking les performances moyennes des particuliers en bourse sont relativement mauvaises par rapport aux indices parce que c'est pas simple le stock picking je travaille avec les personnes les plus compétentes du monde sur ce sujet notamment dans le milieu des small limit cap et c'est vraiment pas simple de battre le marché maintenant on a plus de chances de battre ouais désolé vas-y non non juste par rapport à tout ce qui est parce qu'il y a certes la bourse et tout ce qu'on a vu par rapport à la volatilité etc tout ça entraîne énormément de biais que nous les êtres humains on est très très mauvais pour contrôler et je crois que j'ai lu récemment une étude qui disait ou c'était un podcast que j'écoutais qui disait que déléguer sa gestion patrimoniale à quelqu'un de compétent donnerait quasiment tout le temps des meilleures performances que quand on le gère pour nous-mêmes parce que pour nous-mêmes et notre argent quand on prend des décisions elles sont basées potentiellement plus sur des émotions ce qu'il faut éviter de faire que si c'est quelqu'un indépendant qui va le gérer la préparation mentale c'est un point que j'ai vraiment appris en faisant ce métier en aidant des personnes qui étaient notamment sur des situations de revente d'entreprises ou de gros héritages où il y avait beaucoup d'émotionnel et c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile et que je ne comprenais pas j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau étant jeune en judo et puis j'ai aussi fait du MMA et les sports de combat t'amènent à devoir énormément travailler sur ton calme avant un combat et c'est tous les exercices de préparation associés je l'ai fait aussi quand je dois prendre des grosses positions ou quand je dois me mettre en situation pour être extrêmement lucide sur la construction d'un portefeuille ce qui est essentiel et je me suis rendu compte à quel point ce n'était vraiment pas du tout inné et que les années et années d'itération et de préparation que j'avais eu via le sport m'aident aujourd'hui presque autant que mes études d'ingénieur ou mon accréditation auprès de l'autorité de marché financier pour investir mais tu sais que c'est rigolo parce que j'avais déjà fait le parallèle une fois alors moi je n'ai pas fait de sport de combat mais j'ai fait du tennis et le tennis psychologiquement c'est aussi assez difficile parce qu'on est tout seul sur le terrain il y a des situations qui sont très difficiles à gérer et j'en ai fait beaucoup très longtemps et je sais que je pense que ça m'a aidé derrière à gérer parce qu'aujourd'hui j'arrive à j'ai cette faculté je pense alors il y aura forcément des moments de doute et tout ça mais j'ai cette faculté à me détacher des émotions mon portefeuille il peut faire moins 5% demain j'en ai rien à faire parce que je sais ce que j'ai dedans je sais la valeur qu'il y a dedans et ça ne m'atteint pas du tout au contraire je suis limite content je me dis c'est moins cher mais c'est tellement dur pour beaucoup de personnes d'avoir ce raisonnement là et encore moi je ne suis pas non plus exempt de tout défaut et une notion qui est importante par rapport à ça c'est qu'un portefeuille qui fait moins 5% je pense que ça tu l'as vu justement dans le cas des masterclass de VICE c'est vraiment ça ne veut rien dire c'est à dire que un moins 5% peut être une performance absolument exceptionnelle si le benchmark a fait moins 20 et ce qui est vraiment important à avoir comme référentiel c'est pas est-ce que je suis dans le vert ou est-ce que je suis dans le rouge c'est quelle a été ma performance sur une année T par rapport au benchmark et c'est vraiment là-dessus qu'on saura évaluer une performance parce que si vous arrivez à faire constamment plus 5% par rapport au marché on l'a vu tout à l'heure par rapport au graphe de Jeremy Siegel vous serez à 13% de performance et c'est vraiment là-dessus qu'on évalue une performance sur notre spread par rapport au marché et pas sur un moins 5 ou plus 30 sur une année T faire plus 30 de performance en 2020 c'était pas si impressionnant que ça en fait ouais mais c'est ça et moi le premier tu vois par rapport aux vidéos que j'ai pu faire quand je me suis lancé parce que je le dis toujours je suis pas un expert ultra qualifié diplômé j'apprends tous les jours et c'est ce que j'essaie de transmettre mais j'avais fait une vidéo où je montrais mon portefeuille mon portefeuille PEA et j'avais fait plus 30% tu vois mais c'est vrai qu'au final quand tu regardes l'année et c'était pas en 2020 c'était en 2021 et quand tu regardes l'année 2021 tu regardes les indices j'avais à peine un peu super formé mais j'étais pas un champion quoi loin de là je pense que des gens ont fait mille fois mieux mais moi j'étais tout content tu vois donc c'est vrai qu'au final ce benchmark il est hyper hyper important à prendre en compte c'est vraiment à partir de ça qu'on juge si on prend les bonnes décisions ou pas et justement à partir de là qu'on prend la décision d'ajuster ou de confirmer nos choix et c'est hyper important juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais donc tout à l'heure par rapport au small caps et on va en venir un peu au sujet de l'interview parce que c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé et qui est assez pointu je pense donc ça va être une des premières fois qu'on va l'aborder tu me disais tout à l'heure que les small caps étaient des entreprises qui pouvaient être très intéressantes pour un portefeuille en quoi du coup les small caps peuvent être des entreprises intéressantes plus intéressantes même que les grosses entreprises le premier facteur qui les rend plus intéressantes que les grosses entreprises c'est la notion de liquidité pour ceux qui sont pas familiers en bourse on a l'impression qu'on peut acheter un claquement de doigts des actions du jour au lendemain mais si un fonds arrive avec 500 millions ça peut prendre parfois quelques minutes quelques heures quelques jours quelques semaines à passer comme ordre parce que il n'y a pas assez d'actions disponibles sur le marché pour que l'ordre se passe et ça c'est une réalité qui peut c'est une réalité du coup auquel les fonds font face c'est donc la problématique de liquidité et une entreprise comme Bercher qui a aujourd'hui plus de 500 milliards à gérer c'est exactement la problématique et une entreprise et même un fonds comme celui de Louis Vincent Gave où ils ont 3 milliards sous gestion si ils s'intéressent à échanger une fois sur une société minière dans le charbon en Chine ils s'y intéressaient aussi mais la liquidité était trop faible la société s'il y a rentré il y serait rentré peut-être avec 30-40 millions mais s'il y rentre en plus avec 30-40 millions par rapport à la capitalisation de l'entreprise ça veut dire faire une opéra donc ça induit le fait que il y a un désintéressement très important des institutionnels au sujet des small cap parce qu'elles ne sont tout simplement pas accessibles et en plus de ça ils ont tous des critères aujourd'hui de valorisation orientée cap am etc où il faut réduire la volatilité au maximum et c'est tout sauf ce que font des small cap donc il y a moins d'institutionnels le fait qu'il y ait moins d'institutionnels rend les marchés relativement moins efficients sur du court terme et induit donc plus d'opportunités de marché je me retrouve encore actuellement à acheter des entreprises qui ont une croissance de 30% de leur chiffre d'affaires encore cette année qui versent 20% de dividendes qui m'ont rémunéré de 30% en matière de performance l'année dernière et qui ont encore un PER de 2 qui achètent encore 2 fois leurs bénéfices annuels et ça c'est le genre de boîte justement qu'on arrive à dénicher avec un screener et c'est vraiment ce que je recherche ensuite tu as également de meilleures perspectives de croissance tu as une phrase de l'investisseur Jim Slater je ne sais pas si tu connais il a écrit un bouquin très sympa qui s'appelle Zulu Principle qui est un éléphant ne galope pas et c'est vrai qu'une boîte comme Grenvolts qui est une petite boîte éligible au PEA très sympa actionnariat familial ils ont une bonne dynamique d'allocation de capital etc. en France à l'heure actuelle ils doivent coter à 150 millions de mémoire ou 200 ça sera beaucoup moins difficile pour eux de passer de 200 millions de capitalisation à 600 millions que pour Apple de passer de 2 trilliards à 6 trilliards un éléphant ne galope pas un petit élément comme ça peut très facilement beaucoup plus rapidement grossir en suivant des choses qui ont déjà été faites personne n'est jamais passé de 2 trilliards à 6 trilliards ils sont obligés d'innover de vraiment réfléchir de nouveaux paradigmes en tant que large cap ce que n'a pas à faire une petite capitalisation derrière un autre point que j'aime beaucoup c'est que ce sont aussi et souvent des boîtes qui sont détenues par les fondateurs et une étude d'ailleurs du Crédit Suisse qui avait été menée de 2006 à 2016 a démontré que les boîtes détenues par un actionnariat familial en France et en Europe avaient globalement de meilleures performances et c'est vrai que je préfère largement quelqu'un comme Bernard Arnault qui possède pour citer une large cap qui possède son entreprise à je ne sais plus 40% ou quelque chose comme ça voire plus qu'un Carlos Ghosn qui n'a que quelques stock options qui s'est versé lui-même et qui accepte derrière de se faire financer un anniversaire au château de Versailles parce qu'il n'est pas skin in the game alors que quand c'est ton patrimoine familial qui est en jeu tu fais les choses différemment et ça c'est très intéressant et donc cette proportion souvent importante d'initier finalement sur la base actionnariale me plaît aussi beaucoup et enfin deux autres enfin un autre point au moins c'est que comment dire ce qui est extrêmement important quand on fait de l'analyse de valeur ça va être de trouver des boîtes qui correspondent à des critères financiers mais derrière ça va être d'analyser qualitativement l'entreprise et c'est beaucoup plus facile d'évaluer un avantage concurrentiel sur un marché de niche que sur un marché mondial il y a 10 ans personne n'aurait imaginé la chute de Blackberry aujourd'hui pour tout le monde c'est évident il faut acheter Apple on est beaucoup à voir l'iPhone etc mais il y a 10 ans personne n'aurait imaginé la chute du jour au lendemain de Blackberry ils étaient forts ils étaient très très forts enfin ou 10-15 ans et quand tu te retrouves à voir être dans ce genre de situation tu peux tout à fait te faire concurrencer j'ai une small cap qui est dans les maternels en Nouvelle-Zélande qui a un très bel avantage concurrentiel des brevets etc il y a un marché qui est de niche et qui est pérenne pour les 30 prochaines années parce que globalement on achèterait encore d'une maternelle aux dernières nouvelles voilà c'est quelque chose qui reste plutôt naturel et c'est très bien voilà enfin donc il y a un marché de niche et un avantage concurrentiel qui est bien plus du coup facile à établir à évaluer et qui me permet d'être beaucoup plus serein dans une perspective long terme pour du buy and hold sachant qu'en plus de ça cette boîte m'a très bien rémunérée cette année et du coup donc du coup je pense que ça a beaucoup d'avantage de s'intéresser aux small caps mais on parlait tout à l'heure de la volatilité des actions et je pense que les small caps si je me trompe mais elles ont quand même plus de volatilité que les large caps donc est-ce que est-ce qu'en fonction du coup de notre profil de risque entre guillemets si on se connait bien on peut essayer d'ajuster potentiellement la proportion de small caps dans un portefeuille ou tu considères que les small caps doivent être doivent faire partie une partie majoritaire du portefeuille en fonction du risque ouais ouais enfin moi je fais l'erreur de ce que j'ai dit tout à l'heure pas le risque en fonction de la volatilité en fonction du risque pour rendre plus résilient le portefeuille avoir une proportion enfin avoir 50% de small caps dans un portefeuille c'est absolument pas déconnant c'est ce que recommande un portefeuille intégralement d'action derrière ajuster si vous êtes plutôt sur un modèle à la rebrown un all-weather portfolio de Redalio ou autre mais sur un portefeuille 100% exposé d'action avoir 50% de small caps dans un portefeuille c'est selon moi le minimum vital c'est ce que recommande un analyste quantitatif comme Oshognesi parce qu'après avoir backtesté à peu près tous les portefeuilles du monde c'est ce qui ressort parce que ça augmentera votre décorrélation avec 50% de small caps bien diversifié la volatilité peut même réduire parce qu'une volatilité réduit si tes actifs sont décorrélés derrière si tu as envie d'optimiser ça et rendre ça plus lisse tu utilises des théories du portefeuille modem d'Ari Morkevich et tu peux faire quelque chose de beaucoup plus lisse si ce que tu ne supportes pas c'est la volatilité maintenant c'est vrai que d'une façon générale les small caps c'est volatile et si on ne veut pas de volatilité on compense ça avec des obligations ouais et du coup sachant que c'est un marché qui est un peu moins connu que le marché des grosses capitalisations je suppose il y a quand même quelques pièges à éviter parce que j'ai écouté quelques-unes de tes vidéos et tout ça et je sais qu'il y a potentiellement plus de magouillettes entre guillemets plus de manipulations comptables ce genre de choses potentiellement à déceler donc quels sont les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on va s'intéresser au stock picking de small caps déjà le premier point c'est que pour le coup les magouillages enfin les dernières boîtes qui sont tombées pour magouilles financières pour pas dire pour fraude comptable Weercard Enron etc mais étaient des larges capes et dernièrement j'ai mangé avec quelqu'un de très bien placé chez Coca qui était dans le pôle financier et je veux dire le fait de travailler les états financiers des boîtes c'est pas nouveau c'est des choses qui arrivent à toute échelle et c'est pour ça que c'est très important de regarder les résultats sur 10 ans pour voir les tendances qui sont là mais forcément il y a un delta d'erreur ou d'optimisation via les dépenses d'investissement de capital etc donc les pièges à éviter en bourse que je vais énoncer sont valables pour les larges capes comme pour les small capes et le premier piège à éviter c'est la fraude comptable parce que le pire ennemi du libéralisme c'est la corruption c'est pour ça que le libéralisme marche pas en France le pire ennemi du libéralisme c'est la corruption et pour ça et pour éviter du coup les fraudes comptables on peut il y a des réflexes à avoir justement si tu as un spread énorme entre ton free cash flow et ton résultat net tu peux dire moyen moyen et derrière tu as typiquement un score comme le BNHM score qui te permet d'avoir d'un point de vue quantitatif un avis et c'est relativement fiable en tout cas sur des cas comme l'affaire Enron ou autre ok et du coup donc voilà c'est juste au niveau ça c'est pour les fraudes comptables après tu as d'autres risques tu as le risque de faillite le risque de faillite dans l'industrie tu peux l'annuler avec l'alteman Z-score avec l'alteman au score d'une manière plus générale ça donne de très bonnes statistiques c'est un modèle un petit peu plus complexe et d'une manière générale c'est absolument essentiel pour ce qui est du risque de faillite de s'intéresser à la dette pour ça deux ratios essentiels le ratio debt equity où tu vas comparer globalement la dette de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres et le ratio debt to income qui est finalement juste le ratio de la dette de l'entreprise par rapport à ce qu'elle génère en matière de revenus ce qui est finalement le ratio que va faire votre banquier si tu contractes un emprunt combien tu empruntes par rapport à combien tu gagnes quel est le ratio et c'est très important d'avoir des boîtes qui s'endettent moins que ce qu'elles possèdent moyennant une certaine marge de sécurité et c'est très important d'avoir des entreprises qui contractent des dettes raisonnables par rapport à ce qu'elles génèrent généralement on prend un ratio debt to income inférieur à 4 derrière il faut faire attention aussi au marché sans perspective de croissance parce que eh bien tu vois typiquement j'avais parlé d'une boîte dans une de mes premières vidéos qui s'appelait Tunnel Prado Carénage qui est une boîte française d'ailleurs éligible au PEA il me semble qui d'ailleurs depuis que j'en ai parlé a fait fois deux mais justement j'en parlais parce que pour que les gens parce que les fondamentaux étaient très bons mais c'est pas parce que les fondamentaux d'une entreprise sont excellents qu'elle peut être possédée pendant 20 ans dans le sens où sa seule perspective de croissance sachant qu'il n'y a pas de souhait d'allouer du capital sur d'autres tunnels ou autres c'est de récupérer du blé via du péage et d'ajuster du coup le prix des péages par rapport à l'inflation c'est pas un bon processus d'allocation de capital et donc il faut un marché avec des perspectives de croissance et pour ça il faut faire attention bien évidemment et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber il ne faut pas aller vers un marché qui n'a pas des perspectives de croissance il faut aller vers où le chiffre d'affaires peut augmenter et où le return equity peut augmenter après par contre c'est pas parce qu'un secteur est dit comme en déperdition qu'il n'y a pas d'opportunité de croissance typiquement Philippe Maurice international à l'heure actuelle sont en train de repenser l'industrie du tabac via l'ICOS et ça devient une part très importante de leur revenu alors qu'il y a 2% de fumeurs en moins dans le monde chaque année donc c'est des réflexions qu'il faut avoir comme tu peux le voir j'ai beaucoup de morale vis-à-vis des secteurs qui m'intéressent et enfin t'as 2 pièces psychologiques absolument essentielles qui sont le premier c'est forcément le biais d'autoconviction ce que j'appelle un petit peu le syndrome de l'investisseur amoureux le fait de tomber amoureux de ses boîtes c'est vraiment un écueil dans lequel il ne faut pas tomber et derrière tu vas avoir bien sûr l'aversion à la perte parce que et ça c'est plus spécifique notamment au smoke up même si je connais plein de gens qui ont vendu leur large cap cette année parce que c'est volatile et il faut savoir il faut savoir holder ouais et ça tu vois je rebondis juste sur le biais de tomber amoureux de ses valeurs je suis en train actuellement j'avais trop de valeurs en portefeuille et je suis en train d'essayer de vendre et j'ai bien essayé parce que c'est dur de ouf c'est vraiment dur parce qu'on a toutes les entreprises que j'ai dans le portefeuille je les ai sélectionnées à un moment donné parce que elles étaient qualitatives et que je croyais dans le biais modèle etc maintenant faire un choix entre toutes les boîtes que j'ai que j'ai eu c'est assez difficile surtout surtout quand on va vendre parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte c'est presque c'est beaucoup plus compliqué presque que d'acheter une valeur je trouve bien sûr de décider de prendre la décision mais il faut justement que l'achat soit difficile pour pas se retrouver dans cette situation de devoir vendre exactement après du coup ça fait partie de l'apprentissage je sais que je suis en train de réallouer du coup cet argent c'est pas l'argent que je sors des marchés et plus tu focaliseras ton portefeuille c'est intelligent de faire ça plus tu seras performant t'as une étude de Robert Hagstrom qui le montre bien et c'est intéressant et si je peux te donner un conseil à ce niveau là c'est tu connais globalement mon cadre de sélection d'un point de vue financier si tu reprends chacune des boîtes que tu possèdes et tu fais passer sur ce cadre de sélection et si elles ont pas un 13 sur 15 elles dégagent une boîte qui a une boîte qui en fait enfin comment dire une boîte qui a une dette qui est trop importante c'est comme un appartement où t'as pas d'eau chaude est-ce que t'achèterais cet appartement pour ta fille mais je suis en train justement d'essayer de faire c'est vraiment ça une dette qui explose il n'y a pas d'eau chaude un chiffre d'affaires qui décroît t'as un carreau pété la plupart des entreprises que j'ai en portefeuille sont quand même des entreprises que j'ai sélectionnées avec tous ces critères là que j'ai toujours fait attention à la dette toujours attention à la croissance à la profitabilité aux marges tous ces critères là sont des critères que j'ai pris en compte quand je les ai achetés donc c'est pas des entreprises de merde entre guillemets il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube maintenant parce qu'apparemment on se fait queotter dès qu'on se dit un petit gros mot mais c'est pas des mauvaises entreprises mais du coup c'est plutôt vendre la moins bonne entreprise parce que c'est pas une mauvaise mais elle est moins bien qu'une note que j'ai en portefeuille et toute cette gymnastique là pour ensuite rééquilibrer mes secteurs pour pas pour pas tomber dans un portefeuille qui est qui est disproportionné c'est vraiment une gymnastique à faire très très compliqué moi ça ça me plaît ouais ça me plaît mais il faut réfléchir quoi du coup on va en arriver au logiciel que tu as créé ou co-créé co-fondé co-fondé avec avec ton associé Timothy et Estelle qui est notre CTO et Estelle du coup donc c'est un logiciel d'un screener qui va nous permettre d'avoir toutes les données qui sont intéressantes pour analyser des entreprises dont les small caps je viens de parler et est-ce que ça te dit je pense que oui de nous faire une petite démonstration du logiciel et du coup de tout ce qu'on peut trouver comme données dessus ouais avec plaisir avec plaisir avec plaisir j'ai ouvert il n'y a pas de problème allez tu bascules c'est basculé pour moi aussi donc très bien donc le logiciel ça se présente comme ça vous pouvez si vous n'y connaissez rien dénicher justement des boîtes qui ont une bonne valorisation une bonne croissance une bonne profitabilité un bon bilan partout dans le monde en un claquement de doigts grâce à ces critères simplifiés dans le secteur dans le pays que vous voulez dans le secteur que vous voulez avec la taille de capitalisation que vous voulez et derrière si vous le souhaitez on peut aller égaler et on peut aller également sur un degré de granularité plus important sur chacun des ratios financiers de valorisation de croissance de profitabilité de bilan pour dénicher des entreprises correspondant à ces critères partout dans le monde et on y inclut également si c'est des choses qui ne vous parlent pas du coup quatre masterclass pour vraiment et bien comprendre tout ce que vous allez faire pour être capable d'investir rapidement pour comprendre chacun des ratios qui sont présentés pour comprendre comment on évalue les marges de sécurité et pour comprendre comment construire votre portefeuille ça fait partie du logiciel du coup et voilà ensuite du coup si je prends du coup un filtre exemple qu'on voit un petit peu ce que j'ai mis dedans sur ce filtre exemple j'ai mis par exemple un price earning ratio on va s'intéresser tout d'abord à la valorisation quand vous quand vous cherchez à dénicher une entreprise il faut vraiment s'intéresser à trois choses la valorisation l'avantage concurrentiel et la gestion d'un point de vue financier donc pour ce qui est la valorisation on va prendre par exemple un ratio price earning ratio et un price to free cash flow donc entre 0 et 10 l'idée qu'il y a derrière ces deux ratios c'est que si vous achetez un appartement 100 000 euros et qui vous verse 10 000 euros par an vous avez un ratio globalement prix d'achat sur revenu de 10 c'est globalement ce qu'on a là en revanche si vous achetez un appartement 100 000 euros et qui vous verse que 1 000 euros par an là vous avez un ratio prix d'achat sur bénéfice annuel de 100 donc vous mettriez 100 ans à rembourser votre bien et c'était du coup ce que proposait Tesla il y a encore un an d'où la correction qui est très importante à garder ensuite on va rajouter aussi la notion du price earning growth parce que c'est plus intéressant de posséder une entreprise qui a un PER de 10 et un ratio de croissance de 15 qu'une entreprise qui a un PER de 5 et un ratio de croissance de 5 un ratio qui nous vient du coup de Peter Lynch ensuite en matière de croissance on va vouloir voir surtout une croissance des ventes j'ai mis 12% en matière de profitabilité on va avoir on va souhaiter avoir des bonnes marges j'ai mis notamment une marge d'exploitation supérieure à 25% la marge brute est essentielle parce que c'est vraiment celle qui va driver du coup le prix de revend du produit par rapport au coût de production et je vais mettre la marge d'exploitation parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de prendre aussi en compte les dépenses en vente des biens d'administration et en recherche et développement ce qui est essentiel parce qu'une entreprise qui dépense comme Intel 30% de son résultat brut dans la recherche et développement c'est parce qu'elle doit constamment se réinventer pour rester compétitive et c'est exactement ce que je ne veux pas je préfère une entreprise comme Coca qui vend le même jus depuis 100 ans ensuite on va souhaiter avoir pour cet exemple également un bon return equity au niveau du bilan on souhaite du cash dans l'entreprise donc un bon current ratio et on va mettre les ratios de liquidité que je vous ai enfin d'endettement que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau du management on ne mettra rien de particulier j'avais mis pour cet exemple et bien un ratio de performance de dividendes de 5 on peut lancer la recherche je vais analyser une for corporation cet exemple j'ai pris pour justement en fait j'envoie un email chaque mois gratuitement à mes auditeurs et j'analyse une action donc je vais analyser la même ce sera plus simple bon tu m'en voudras pas c'est semi préparé du coup on va analyser Intercorfor Interfor désolé corporation qui est une société qui fait du bois qui est basée au Canada qui vend derrière au Japon en Chine et dans toute l'Amérique du Nord qui produit du bois et qui gère aussi du coup ses propres forêts et là pareil très intéressant de se poser la question quels sont les actifs de l'entreprise en l'occurrence c'est des forêts qui sont de réels actifs de la même façon qu'une entreprise qui vendrait que des livres un livre c'est un actif une fois qu'il est écrit tu peux le vendre mille fois tu as juste le coût d'impression mais derrière c'est un réel actif avec un faible coût de production alors qu'une entreprise qui vend des pommes si elle ne transcende pas son business model elle sera toujours sujet au prix du marché et aux marges qui sont associées bref cette entreprise en question se retrouve à avoir un bon Benichem score un bon Piotrowski F score on pourra revenir sur ce point si tu veux après un bon Alpine Z score le cours on peut voir ça varie beaucoup on est sur une small cap la marge de sécurité là vous avez deux visions qui permettent d'évaluer vraiment votre marge de sécurité par rapport au prix réel évalué les voies qui est un modèle comptable que j'ai mis en place c'est le discounted free cash flow donc on voit globalement la marge de sécurité est supérieure à 28% il faut toujours prendre le cas le plus pessimiste derrière les ratios de valorisation sont excellents on parle d'une entreprise qui par rapport à son industrie a un PER de 1,6 et donc il y a un PER 3 à 4 fois meilleur que son industrie un très bon price tout free cash flow un très bon PEG une entreprise qu'on achète moins cher que ce qu'elle vaut d'un point de vue comptable derrière la boîte a son chiffre d'affaires qui augmente drastiquement au cours des 10 dernières années idem pour ses bénéfices et flux de trésorerie etc on parle d'une croissance sur les 5 dernières années de 17% par an les marges sont importantes sur les dernières années elles ont d'ailleurs vraiment augmenté on parle d'une marge brute de 40% et d'une marge d'exploitation de 32% pour une industrie où à la base les marges sont quand même relativement moyennes là toute la question sera de savoir à quel point est-ce que c'est quelque chose qui était momentané en 2021 et à quel point est-ce qu'ils arriveront à maintenir un tel cap les dépenses ne sont pas alarmantes en matière de ARD de vendre des biens et d'administration etc ça semble tout à fait correct si on cache ce point là on voit que globalement les dépenses en vendre des biens et d'administration sont très bonnes et qu'il n'y a pas de dépenses particulières en ARD ce qui est excellent ça me va très bien un bon return equity qui s'apprécie dans le temps avec une petite baisse tout de même en 2019 ça pourrait être intéressant de savoir ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise à ce niveau là en lisant les rapports annuels et on peut voir aussi ici du coup les capitaux propres qui augmentent une bonne structure de bilan détaillée avec ici des tooltips ce qui nous est confirmé par des bons ratios d'endettement voilà un ratio d'aide equity de 55% un ratio de debt to income de 1,43 c'est très très bien voilà une bonne évolution dans le temps et pas de mouvements alarmants au niveau des mouvements des initiés et un dividende qui de son côté contrairement à une entreprise comme Apple qu'on regardait tout à l'heure hop je vais fermer ça qui elle pour le coup a des dividendes un petit peu plus un petit peu plus régulier depuis qu'elle s'est mis renversée et qui a eu d'ailleurs des mouvements des initiés et lorsqu'il y a des mouvements des initiés c'est-à-dire des gens qui sont dans l'entreprise et qui revendent et bien c'est marqué en rouge parce que c'est bien évidemment quelque chose que l'on doit suivre et si vous n'avez pas tout compris à ce que je vous ai dit vraiment les masterclass sont justement là pour ça pour monter en compétences à ce sujet et d'ailleurs tu les as suivis dis-moi ce que tu en penses c'était top parce que moi du coup je traîne un peu dans le milieu depuis quelques temps maintenant donc j'ai quelques connaissances mais j'ai appris quand même pas mal de notions surtout sur l'analyse approfondie au niveau comptable donc tous les ratios dont tu as parlé actuellement il y en avait quand même une bonne proportion que je connaissais déjà mais il y en a quelques-uns sur lesquels tu as approfondi et qui sont hyper intéressants donc franchement moi j'ai appris des choses donc je suis très très content et merci beaucoup pour m'y avoir donné accès c'est super cool avec mon plaisir et du coup juste par rapport à quelque chose qui est très intéressant et qu'on voit nulle part je pense qui est nulle part non mais par rapport aux initiés justement la courbe que tu montrais par rapport aux ventes etc du coup je ne sais pas si vous avez créé un algorithme qui récupère les données pour voir justement les ventes est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus ça pour expliquer aux gens ce que sont les initiés et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact peut-être ça peut être intéressant ouais alors les initiés c'est ceux qui sont dans l'entreprise et qui ont forcément donc qui sont définis comme des initiés au sens de l'AMF par l'AMF donc c'est des gens qui auront des informations en interne sur l'entreprise avant qu'on en ait publiquement et donc ils sont obligés de reporter leur mouvement et c'est quelque chose qui va être très intéressant à suivre parce que si quelqu'un comme Bernard Arnault se met à racheter massivement des actions ça peut être bon signe si quelqu'un comme je ne sais pas Jeff Bezos se met à liquider ses actions Amazon ça peut être inquiétant et le fait de suivre les mouvements d'initiés ça ne veut pas tout dire mais typiquement si tu prends le cas de Orpea tu avais le directeur financier qui liquidait avant le crash et il est obligé de liquider publiquement donc c'est très intéressant à suivre et souvent les vendeurs à découvert ce qui est un donc tu as des gens qui s'amusent à faire du swing trading tout le monde en parle sur Youtube etc ce que je ne recommande absolument pas mais il y a également toute une classe de traders qui s'appelle les vendeurs à découvert qui vont chercher à shorter des actions et souvent un des grands indicateurs de short c'est la vendeur des initiés ok super intéressant parce que ça ce n'est pas une notion je pense qui est très abordée parce que c'est une notion qui est qualitative et là ce que je viens de faire c'est une analyse qui est financière mais l'analyse financière ne se suffit pas elle seule surtout dans la construction à un portefeuille derrière il va falloir vraiment ouvrir le rapport annuel se pencher sur l'entreprise sur les risques qui sont soulignés dans le rapport annuel et sur son processus d'allocation de capital en l'occurrence Interforce c'est quelque chose que j'ai détaillé justement dans mon email mensuel c'est une boîte qui fait des acquisitions de concurrents et c'est quelque chose qui est très intéressant pour croître tu as différents types de croissances pour une entreprise tu peux croître d'une manière organique ou tu peux croître d'une manière synergique et les croissances synergiques sont historiquement quand même les meilleures et toutes les grandes boîtes s'y donnent une boîte comme Berger Attaway c'est que de la croissance synergique aujourd'hui Google rachète énormément d'étoiles montantes et souvent c'est d'ailleurs un écueil dans lequel des fondateurs orgueilleux tombent que de vouloir inventer non plutôt inventer de nouvelles choses bien sûr que le surrachat induit ce qu'on appelle de la diversification c'est un mot de Peter Lynch mais par contre le fait il y a pire que de la diversification c'est d'avoir eu un succès grâce à une innovation et de penser qu'on sera bon dans des prochaines innovations et ça c'est le cas de Metta c'est le cas de Metta exactement j'allais dire Zuckerberg on sait rien il y a quelques années si c'était une bonne décision ou pas et par rapport à la vache allée que ça représente Metta le jour où Zuckerberg quitte la direction j'excuse pas d'y rentrer parce que c'est une régie publicitaire incroyable aujourd'hui après il y a eu quand même pas mal de choses qui ont freiné la boîte avec par exemple Apple qui a mis pas mal de restrictions au niveau des publicités sur ses appareils ce genre de choses mais ça reste beaucoup plus rentable qu'un 20h sur TF1 c'est fou le degré de précision que tu peux avoir en tant qu'annonceur sur Facebook ah oui il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui ont déjà un peu farfouillé sur Facebook Ads c'est pour les gens qui n'y connaissent rien et qui se disent on est écouté bah oui c'est très facile de cibler les gens c'est très très facile mais ouais pour Meta après je pense que il y a quand même beaucoup de petites choses qui sont arrivées les unes après les autres qui ont fait que elle s'est pris une sacrée claquasse mais c'est vrai qu'au final elle fait beaucoup d'argent cette boîte encore elle se fait quand même beaucoup taper dessus par rapport à ce qu'elle génère mais c'est vrai que le management sa valorisation ridicule par rapport à la pérennité de son chiffre d'affaires parce que beaucoup tombent dans l'accueil de se dire quand Netflix a perdu les utilisateurs là c'était grave parce que ses utilisateurs induit son revenu ce qui induit les résultats les revenus de Meta c'est pas ses utilisateurs c'est les annonceurs et il pourrait y avoir deux fois moins d'utilisateurs qui auraient encore des annonceurs et tant que les publicités seront rentables pour les annonceurs ils conserveront un pouvoir qui est essentiel pour une entreprise sur du long terme c'est le fait d'être price maker c'est de choisir leur prix ils ont la possibilité de continuer à augmenter leur prix et tant qu'ils auront la possibilité de continuer à augmenter leur prix ils auront la possibilité de continuer à augmenter leur chiffre d'affaires et c'est absolument essentiel d'ailleurs finalement aujourd'hui tu es un ancien entrepreneur de vraiment se mettre dans une logique de price maker et pas de price taker si tu subis les prix du marché tôt ou tard tu te fais défoncer et si tu imposes des prix en innovant en créant des offres plus sexy etc c'est vraiment comme ça que tu arrives à dissocier et c'est pour ça qu'une des premières choses que l'on regarde sur une entreprise d'un point de vue financier ce sont ses marges parce qu'un avantage concurrentiel apparent va transpirer au niveau des marges Apple marge à 35% quand Huawei marge à 18% parce que quand Huawei ils vont te vendre un écran HD Apple te vendre un écran Retina ouais et que c'est beaucoup plus sexy l'écran Retina mais c'est vrai que quand on regarde par exemple des business models comme Visa eux ils ont des marges c'est stratosphérique je crois que c'est autour de plus de 60% de marge si je ne dis pas de bêtises donc eux ils ont un gros avantage concurrentiel et encore ils sont deux avec Mastercard à voir comment ça se développe dans le temps mais ouais c'est quand même un des gros piliers dont tu parles justement dans les masterclass avec l'avantage concurrentiel la valorisation que tu as détaillé tout à l'heure et la gestion d'entreprise et vraiment c'est juste au niveau de l'analyse chiffrée que tu as bien expliqué et ensuite il faut aller fouiller plus loin au niveau des rapports annuels comprendre l'entreprise vraiment dans ce qu'elle produit dans ce qu'elle fait parce qu'il peut y avoir des très bonnes entreprises je suppose au niveau chiffré que tu ne vas pas intégrer dans tes portefeuilles parce qu'au niveau derrière du business model ou d'autres choses tu as repéré des choses qui ne te conviennent pas c'est clair c'est même relativement fréquent vraiment l'analyse quantitative n'est qu'une partie de l'analyse derrière tu as vraiment un travail d'analyse qualitative j'ai mis en place un système de scoring à ce sujet qui s'appelle le PLTQ Score et qui va vraiment me permettre avec une checklist écartée un bon nombre d'entreprises ne correspondant pas à nos critères parce que c'est essentiel de se poser la question des marges par rapport à la concurrence de la dépendance à un client un fournisseur de la rémunération d'ICIO par rapport à la taille de la boîte et à ses revenus de la structure actionnariale bien évidemment de la croissance des parts de marché dans l'industrie donnée et c'est vraiment et puis même derrière tu peux aller encore plus mais c'est vraiment avec ces notions-là que tu feras derrière des choix et que tu arriveras à vraiment te contenter finalement de 15 actions dans ton portefeuille parce que si tu souhaites battre le marché tu ne peux pas en avoir beaucoup plus finalement plus tu augmenteras ton nombre d'actions plus tu tendras à avoir la performance du marché plus tu réduiras ton nombre d'actions plus tu pourras potentiellement battre le marché ou faire bien moins et pour être statistiquement supérieur c'est là où il faudra vraiment choisir les boîtes qui sont statistiquement les plus rentables du monde d'où mon orientation vers les small caps qui sont statistiquement les plus rentables enfin c'est quand même un point qu'on n'a pas souligné mais les large caps historiquement si tu prends de 1920 à 2020 que tu mets 1 dollar dans les large caps tu finis à 10 000 dollars c'est quand même très bien d'investir en bourse un beau rappel si tu fais ça dans les small caps tu arrives à 25 000 ans oui grâce aux intérêts composés et le moindre petit pour cent tu passes tu es sur une moyenne de 10 sur les small caps quand tu es sur une moyenne de 8-9 sur les larges et comme quoi une petite différence de 1 petit pourcent sur 100 ans c'est énorme à la fin donc toutes ces décisions là c'est ça et par rapport au portefeuille un peu plus focalisé d'avoir 15 valeurs c'est là aussi qu'il faut monter en compétence énormément parce que quelqu'un qui est moyen dans les analyses va potentiellement analyser et prendre 15 entreprises moyennes et ne fera pas mieux que le marché voire potentiellement moins bien donc il faut être vraiment compétent et essayer de monter monter en compétence pour faire des analyses et sélectionner uniquement la crème de la crème on va dire pour créer un portefeuille un peu plus performant que le marché et ça c'est tout ce qui est sexy dans le stock picking ouais c'est sexy et encore une fois si vous débutez n'y allez pas tête baissée commencez à avoir une petite partie de votre portefeuille en stock picking allez-y petit à petit voyez comment vous réagissez derrière et derrière à tout évoluer bon top merci beaucoup Rémi pour ce moment je vais faire un petit rappel par rapport à ce qui va se trouver dans la description vous allez trouver deux liens qui vont être très intéressants il va y avoir un premier lien qui concerne du coup le logiciel qu'on a montré avec Rémi le Value Investing Screener donc c'est une petite formation gratuite qui va vous permettre du coup de faire des premiers enfin un petit premier pas par rapport à l'analyse d'action stock picking dont on a discuté ici donc ça c'est très concrètement et puis très concrètement dans la ouais enfin du coup il y aura deux liens je te remercie du coup tu mettras le lien du logiciel et pour ce qui est de la formation gratuite très concrètement en fait je construis un portefeuille sous vos yeux et il y a 12 actions dedans je vous les montre et le portefeuille a juste une performance rétroactive depuis 2016 de 18,2% par an donc plutôt bien il va y avoir à vous de regarder la formation voilà c'est entièrement j'ai pas fait de marketing dans ma vie quoi j'ai bossé pour Red Bull quand j'étais étudiant en école d'ingénieur dans les voitures non non pas dans les voitures mais ouais j'ai fait du marketing pour Red Bull quand j'étais étudiant mais bon en tout cas blague à part vraiment aller regarder cette formation gratuite on la propose pour le lancement du logiciel et ça vaut le coup et on y associe une jolie offre de lancement ça vaut le coup ça vaut le coup d'aller voir de toute façon en tous les cas les deux vidéos sont totalement gratuites il y aura un autre lien également je vous fais comme j'ai démarré de le faire il y a quelques temps un petit résumé l'interview donc si vous êtes resté jusqu'ici vous pouvez aller cliquer sur le résumé de l'interview dans la description comme ça vous aurez tous les points importants qu'on a abordés avec Rémi parce que je sais qu'une heure d'interview c'est difficile de tout retenir surtout que ça a été riche en valeur ajoutée donc vous retrouverez tous ces liens dans la description nous on vous dit et aussi dernière chose vous retrouvez Rémi sur Youtube sur sa chaîne Parlons Long Terme je mettrai le lien également il a écrit un livre Enseigner l'argent à vos enfants voilà qui est aussi une bonne ressource si jamais vous êtes lecteur voilà tous les liens pour retrouver Rémi seront dans la description et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur ma chaîne et Rémi vous pouvez aller voir sa chaîne il y a énormément de valeur ajoutée là-bas aussi au plaisir merci Clément merci Rémi en tout cas c'était super cool et moi je vous dis à bientôt à très vite et moi je vous dis Sous-titrage FR ?